Voilà, à tous et à tous, nous vous présentons nos salubrations comme d'habitude. Donc pour aller très vite, là aujourd'hui il est question quand même de déposer sur la table l'équilibre d'application des deux vidéos précédentes, autrement dit les fonctions de la poésie. Donc comme vous l'avez constaté, aujourd'hui nous allons entrer dans la phase de la méthodologie en se basant sur les dernières fonctions que nous avions déjà expliquées. Alors maintenant, devant réussir la dissertation, comment faire pour le réussir ? Là c'est bien entendu. L'élève en réalité doit d'abord mettre entre deux choses en avant de faire quoi que ce soit. Quelles sont les deux choses ? L'élève doit se poser la question, qu'est-ce que le libellé, qu'est-ce que l'attention ? Le libellé n'est rien d'autre que le sujet. Quelle que soit la situation, Serge et Teneur, vous ne pouvez pas avoir trois types de sujet. Autrement dit, vous avez deux types de sujet, quelle que soit la situation. Quels sont les deux types ? L'élève, pour tomber sur le sujet analytique, qu'est-ce qu'un sujet analytique ? C'est un sujet à un seul point de vue. Par exemple, la poésie est un noir, la poésie est un instrument de combat, la poésie est une insurrection, la poésie est un jeu sérieux. C'est ça qu'on appelle un sujet analytique, autrement dit vous avez un seul point de vue. D'autre part, l'élève doit avoir un sujet dialectique. Qu'est-ce qu'un sujet dialectique ? C'est un sujet à plusieurs points de vue. Comme par exemple ce sujet-là, dans tous les grands points de vue, une voix, en relation avec le monde, l'écrivain. Ça c'est un point de vue, on va l'élever tout de suite. Mais aussi pour les problèmes de l'humanité. C'est une autre idée, c'est un autre aspect. Le sujet devient dialectique. On peut avoir la poésie est un jeu, mais un jeu sérieux et profond, c'est l'ancien dialectique. Le poète dit-on quoi mettre dans ses verres, c'est pour les essais des autres, ça aussi c'est l'ancien dialectique. Nous avons aussi la poésie, n'est pas un roman, mais un instrument, vous avez l'ancien dialectique. Donc vous avez ces deux types de sujets. Le sujet analytique, c'est la grille conçue à un seul point de vue. Et le sujet dialectique, c'est la grille conçue à plusieurs points de vue. Alors, maintenant l'élève, il faut faire le coup aussi à la concile. Qu'est-ce qu'une concile ? C'est ce qu'on nous demande de faire. Dans le cycle secondaire, vous ne pouvez pas avoir un autre type de concile. Ce n'est ce qu'on appelle une concile qui fait allusion à un plan d'orientation dialectique. Alors justement, qu'est-ce qu'on entend par un plan d'orientation dialectique ? Un plan composé d'une thèse, d'une nuance et d'une synthèse. Thèse, nuance, synthèse. Mais dans cette synthèse, il va y avoir deux types. La première synthèse peut être la réconciliation, l'aspect complémentaire entre la thèse et la nuance. Ou bien, on peut vous demander de travailler sur la troisième fonction qui n'a rien à voir avec la thèse. Et c'est ce qu'on appelle la nuance, plus connue sur le nom de la nuance. Maintenant, après cela, l'élève peut être dans les dispositions maintenant, d'attaquer son travail préalable et faire son introduction. Maintenant, pour appliquer, c'est très simple. Ici, l'élève regarde le sujet. Est-ce que j'ai reçu un étudiant dialectique ? On va voir maintenant, avant cela, quel est le thème général ? Je vous dis, en seconde, en première, comme en terminant, 99% des cas, les thèmes généraux sont soit de la poésie, soit de le roman, soit de le théâtre, soit de la littérature. Il n'y a pas que c'est bien. Alors, hormis que nos amis, est-ce qu'il y a maintenant de la carte de la science ? Alors, maintenant, ici, pour chercher de quel thème s'agit de vie, qu'est-ce qu'on a dit ? Dans tous les grands poèmes, tant que le poème à l'élève affirme notre attention, vivre une voie à l'élève avec le moins de l'église humaine, mais aussi les problèmes de l'humanité, il vient sur la consigne, maintenant, il est, dans l'élève, on l'a dit, par exemple, précis, tiré de la poésie. Vous montrez, d'une part, comment le poème. Alors, vous dites, malgré tout, la poésie. Et enfin, nous avons la fonction professionnelle de la poésie. Point. Nous avons le poème, nous avons ce qu'on appelle la poésie qui est venue plusieurs fois. Dans ce cas, l'élève, qu'est-ce qu'il dira ? Moi, j'ai comme thème général dans mon travail, je ne dois travailler que sur la poésie en cas de son. Alors, là, après avoir sorti la caméra, l'élève, comme j'ai dit à l'élève, il doit dire, qu'est-ce que j'ai aussi en indique ou bien, qu'elle a dit, je vais sortir les aspects. Alors, qu'est-ce qu'un aspect ? Une spécifique idée, c'est un poème de vie. Alors, ici, qu'est-ce qu'on te dit ? Dans tous les grands poèmes, vivre une voie, en relâchant avec le monde et l'écrivain. Ça, c'est un très bon sujet. Alors, là, il dit, dans tous les grands poèmes, vivre une voie, mais aussi les problèmes de l'humanité. Ça, c'est un très bon sujet. Donc, dans tous les grands poèmes, vivre une voie, en relâchant avec le monde et l'écrivain, dans tous les grands poèmes, vivre une voie, en relâchant avec les problèmes de l'humanité, là, ce sont ce qu'on appelle deux idées, qu'on a mis ensemble, et nous avons ce qu'on appelle deux grands aspects. L'élève, qu'est-ce qu'il dira ? Aspect 1. Aspect 1, il dira que, effectivement, j'ai dans tous les grands poèmes jusqu'à l'écrivain. Alors, vous revenez, quel est l'aspect numéro ? L'aspect numéro 2, mais jusqu'à l'humain. Alors, maintenant, vous avez constaté que, en sortant le thème général, en sortant les aspects, je n'ai pas analysé le sujet. Il s'agit, ce qu'on appelle, de parcourir le sujet et de parcourir la même chose qu'on appelle la consigne. Alors, maintenant, l'élève est obligé maintenant de sortir le grand jeu. Là, il sort le sens du sujet. Très important, le sens. C'est ce qu'on appelle la troisième partie de l'introduction plus connue sur le nom de la reformulation. On va y revenir si le temps nous le permet, sinon on n'en proche le vidéo. Alors là, pour sortir le sens, l'élève est obligé d'analyser. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut limiter en analysant le sujet ? Il faut éviter de cibler les fonctions. Par exemple, l'élève dit, la poésie est lyrique, la poésie est stique, la poésie est engagée. Non, il faut faire un certain tyronyme par rapport aux expressions du sujet. Souvent, en entrant à des camarades, il faut souligner les noms clés. Maintenant, moi j'ai dit que dans ce sujet, tous les mots sont importants. Le sujet, c'est comme la métaphore d'une famille. Grand-mère, grand-père, papa, maman, grand-sœur, grand-fraî, petit-sœur. Tous les mots sont importants, il faut porter le sujet, c'est une famille. Maintenant, qu'on va faire ? On dit, on va faire des fragments dans tous les grands poèmes. Alors, comment je dois remplacer ça dans tous les grands textes ? Alors, vibre une voix, retentit une voix, en relation, en rapport avec le moi. Vous laissez, vous laissez le moi. Alors, avec le moi de qui ? L'équilibre, là on peut l'enlisser. Donc, le premier aspect est analysé. Dans tous les grands textes, retentit une voix en relation avec le moi de l'équilibre. Là, vous laissez le moi aussi, on va y revenir tout de suite, mais aussi les soucis de l'association. Vous avez ce qu'on appelle votre sens. Donc, l'élève dira dans tous les grands textes, retentit une voix. Alors, on va en rapport avec le moi de l'équilibre. Parce que le moment où le tapot est un peu là, c'est un peu petit, vous m'excusez, c'est pas trop trop réglementaire. Alors, vibre une voix avec le moi de l'équilibre, mais aussi les soucis de l'association. Et là, l'élève a le sens. Le sens vaut tout simplement dire, écrivez-vous sur notre âme. Alors, il ne faut jamais faire des fragments de façon de l'essence. Maintenant, après avoir sorti le sens maintenant, l'élève va dégager la problématique. Maintenant, qu'est-ce qu'une problématique ? Une problématique d'abord, comprenez-le, c'est d'abord sous forme de phrase interrogative. Une problématique, confirme la thèse et annonce les autres partitions de l'année, la nuit à 50%. Alors, maintenant, très rapidement, qu'est-ce qu'il faut dire ? Il faut convaincre ces trois mots. Uniquement, réellement, vraiment. Comment vous choisissez un ? Là, on a dit, dans tous les grands poèmes, vivre une voie en relation avec le moi de l'équilibre, mais aussi les problèmes de l'équilibre. C'est-à-dire, l'élève, il fait appel à une règle de grammaire dans le cycle moyen qu'on appelle la mise en ligne par segmentation. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire ? Vous dégagez le sujet, plus le verbe, juste après le verbe, vous remplacez le sujet par ton propre personne. Comme présent, dans tous les grands poèmes, vivre. Ça, c'est le verbe, ça, c'est le sujet. Dans tous les grands poèmes, vivre-t-il vraiment une voie ? Là, monsieur est inversé, pour attirer votre attention. Dans tous les grands poèmes, vivre-t-il vraiment une voie en relation avec le moi de l'équilibre, mais aussi les problèmes de l'équilibre ? Je reprends. Dans tous les grands poèmes, vivre-t-il réellement une voie en relation avec le moi de l'équilibre, mais aussi les problèmes de l'équilibre ? N'oubliez pas le point d'interrogation. Maintenant, après avoir problémisé maintenant, l'élève est dans les dispositions maintenant de mettre en valeur ce qu'il attend au niveau de son plan. Maintenant, pour l'utiliser le plan, il faut d'abord chercher le nombre de parties qui nous attendent par le biais qu'on appelle bien logique. Là, nous avons d'une part fait allusion à la thèse, ou bien d'abord, ou bien commencé. Là, nous avons d'autre part qui fait allusion à la nuance, ou bien ensuite, ou bien poursuivé. Et là, nous avons enfin, ou bien terminé, qui fait allusion à la nuance, ou bien à la deuxième, à la deuxième fonction, ou bien ce qu'on appelle la nuance numéro 2. Dans ce cas, pour réussir, nous avons trois parties. L'élève, qu'est-ce qu'il dira ? On a dit, dans une analyse organisée, avec des exemples tirés de la poésie, vous montrez une poère comment le poème est à son moi. Dans ce cas, l'élève, qu'est-ce qu'il dira ? M'intéresse d'allusion à la fonction lyrique. Parce qu'on a clairement dit, le poème est à son moi. Alors, l'élève continue. L'élève, vous prouvez d'autre part que la poésie n'est pas forcément engagée. Donc, on a l'élève, nous avons la fonction engagée. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ? Enfin, vous dites la fonction essentielle de la poésie. Qu'est-ce qu'une fonction essentielle ? Ou bien la fonction de base, ou bien la fonction première, on l'appelle la fonction esthétique en qu'un poursant. C'est-à-dire, le beau. Dans ce cas, la figure 1, la thèse, j'ai la fonction lyrique. La nuance 1, j'ai la fonction engagée. La nuance 2, c'est ce qu'on appelle la fonction esthétique, plus connue sur le nom de la poésie. Parce que c'est la fonction de base de la poésie. Nous sommes pour plusieurs de nos oreilles de l'art au fond de notre plus court. Rendez-vous dans 15 jours, dans notre prochaine vidéo.